aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des méta api et j'ai envie de revenir sur un sujet un truc que j'avais pas forcément compris pour être tout à fait honnête si vous suivez vous suivez depuis longtemps ou quoi vous savez que notamment il ya un outil qui s'appelle no code api qui avait été lancé il ya quelques temps sur product on est très franchement j'avais assez peu compris l'intérêt et il ya quelques jours j'ai eu une révélation quelques jours enfin en fait c'est une conjonction de choses qui m'ont fait me dire que il y avait en fait quelque chose d'assez intéressant on passe tout de suite sur voilà ici hop là donc nos codes api ont très franchement quand j'ai vu nos codes api la première fois sur product on je me suis dit à quoi ça sert à quoi ça sert est ce que ça sert à créer des api auquel cas peut-être que ça a un intérêt concret de s'ils ont fait des api et puis je suis allé regarder et puis en fait j'ai regardé je suis ok c'est une marketplace qui permet de se connecter à des api et donc en fait à des api mais qui ont déjà des api donc par exemple instagram il ya une api instagram à laquelle on peut se connecter et donc j'arrivais pas vraiment à comprendre quel était l'intérêt de passer par la pays le no code api pour se connecter à l'instinct à l'instagram et puis pareil au peu open weather map par exemple très bon exemple c'est une api qui est très bien documentée on utilise beaucoup dans nos formations prenez pas je me dis bon ok pourquoi je vais aller là voyez donc il ya plein de choses rt balle rt paul il ya une api rt balle en plus c'est disponible dans maïc et c est en fait en réfléchissant et en notamment aussi en écoutant d'ailleurs un petit peu le c'est aussi en écoutant le podcast avec le cofondateur de l'année et que en fait petit à petit je me suis mais oui déjà un en fait ok c'est un intérêt parce que déjà il faut que j'arrête de voir les choses par ma place parce que perspective de dev et puis ce côté d'agréger finalement ça a du sens parce qu'il ya certaines de ces api qui sont vraiment très très chiantes avec lesquelles travailler si je prends les exemples open weather et paille effectivement je peux travailler avec direct par contre la pays par exemple de google fit probablement qu'elle est assez galère parce que probablement qu'il ya de l'autre etc et donc voilà ça va être galère à utiliser et donc en fait de proche en proche pas vraiment j'ai compris en fait j'ai compris en preuve est en comprenant l'intérêt de et d'année aïe de quel jeu je vais revenir après ben finalement j'ai compris l'intérêt de no code api c'est vraiment l'idée d'avoir une seule interface beaucoup plus standardisée alors là c'est pas aussi intéressant que dans et d'année aïe d'ailleurs peut-être que je vais plus parler de et d'année aïe que finalement de no code api mais voilà ce que j'avais envie de dire pour commencer un petit peu ce segment c'est que j'ai eu j'ai dit un peu du mal de no code api parce que je trouvais ça complètement complètement nul et que ça n'avait aucun intérêt et voilà au bout d'un moment des fois on change d'avis avec les imbéciles qui change pas d'avis et très franchement maintenant je vois beaucoup plus l'intérêt d'ailleurs je remercie le cofondateur des dna et de m'avoir ouvert un peu les yeux sur tout ce contexte des méta pays de l'agrégation d' api dans une plateforme pour simplifier les accès pour avoir des interfaces un peu plus unifié mais donc on parle de et d'année aïe donc donc et d'année aïe qu'est ce qu'ils font et bien ils agrègent des api autour de l'ia donc c'est beaucoup plus spécialisé que no code api quelque part donc ça déjà je trouve que ça a plus de sens donc ici et d'année aïe c'est vraiment une interface pour attendez le mieux franchement c'est de rentrer dedans vraiment vous allez comprendre tout de suite le sujet donc tout d'abord un peu de doc vous allez chercher votre clé d'api vous allez chercher que une seule clé d'api la clé d'api open air est ici vous avez catégorisé et c'est ça qui me plaît beaucoup et qui m'a un peu aussi vraiment fait voir un peu la lumière par rapport à nos codes api c'est que là on vous parle pas d'api on vous parle pas de microsoft on vous parle pas d'open air on vous parle pas on vous parle de sujets donc par exemple le texte le texte le speech est donc ici quand vous cliquez là dessus et bien vous arrivez à différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle que vous voulez que vous pouvez exploiter donc voyez par exemple une fonctionnalité dont on parle beaucoup en ce moment chat gpt ici là et donc là je clique dessus donc les résumés et donc là vous arrivez alors évidemment vous arrivez dans une documentation d'api ça y'a pas de secret on est quand même dans un sujet d'api on n'est pas dans une abstraction plus haute même si vous pouvez évidemment utiliser tout ça avec mec ou zapier notamment parce qu'il me semble qu'il ya un module mec et d'année aille carrément donc voilà vous avez vous avez le niveau d'abstraction mais donc là on va parler de l'api et donc ce que j'aime beaucoup c'est que là une fois vous êtes arrivé dans le sujet dur de ce du résumé de la résumé sation c'est pas un mot mais mais c'est pas grave et bien ici on vous parle des différents providers qui peuvent vous faire ça on vous donne les prix des providers et ensuite ici bah vous pouvez même tester et en fait l'intérêt d'open et donc c'est d'avoir une interface unifiée ici vous voyez que vous allez spécifier les providers que qui vous intéresse et donc vous pouvez soit tous les utiliser vous allez avoir plein de deux résumés alors évidemment vous serez facturé pour chacun des résumés ou alors eh bien vous choisissez ce que vous voulez par exemple microsoft et open et donc ici par exemple si je mets un résumé alors attendez ce qu'on a un article un peu sympa quelque part à résumé bah écoutez ce qu'on a est ce que j'ai sous la main encore l'article tout à l'heure de de notre ami aron de tout à l'heure voilà hop on va prendre son article et puis on va on le met ici alors là c'est pour simuler un appel d'api 1 il vous dit le nombre de caractères donc comme ça vous pouvez un peu présumé de combien ça va coûter envoyer les prix et vous lui indiquer le langage ça c'est mieux pour l'aider sachant qu'il ya une api de détection de langage évidemment et vous lui dit combien de phrases vous voulez alors sachant que ça ça marche pas terrible je trouve quand j'ai testé mais donc imaginons vous lui dit cinq phrases et je lance et voilà alors je crois qu'on a 15 on a quelques dollars de crédit 10 dollars de crédit si vous suivez les liens d'affiliation vous allez liant à plein de crédit je crois c'est comme ça que ça marche alors je sais pas si c'est de l'argent directement mais mais voilà alors au niveau de open ai il ya eu une erreur donc voyez ça ça peut arriver par contre au niveau de microsoft on a une réponse ça c'est intéressant ça permet aussi de tester un peu la fiabilité en quelque sorte des api et donc là vous voyez que j'ai un résumé un résumé avec des sauts de ligne bien bien processé que je peux utiliser je peux voir manière visuelle donc voilà et donc ça vous voyez je trouve ça vraiment très intéressant donc on est vraiment sur un interface unique lui derrière il va faire les bons calls d'api mais ça vous n'avez pas besoin de vous en soucier on peut imaginer que ces trois ces cinq api ont des des documentations différentes vous n'allez pas les lire vous avez que à lire celle là et en plus évidemment on peut imaginer qu'ils essayent de faire voilà des api plus simple à lire etc et donc c'est vraiment hyper intéressant donc voilà donc vraiment je trouve que c'est hyper bien fait on pourra en reparler il ya des choses autour de l'image on voit là n'hésitez pas à aller aller regarder un petit peu tout ça mais c'est vraiment intéressant et donc là c'est vraiment donc là c'est un vrai agrégateur en quelque sorte c'est un vrai agrégateur c'est vraiment bien fait mais donc finalement si on revient sur sur nos codes api et ben on est un petit peu dans le même ordre d'idées c'est à dire vous vous créez un compte sur nos codes et puis vous allez avoir uniquement à une clé d'api no que les pieds et puis vous allez à pouvoir pouvoir utiliser de manière simplifiée tout tout c'est tous et tous ces api là alors il y avait une question est ce qu'il ya l'api de microsoft graph on peut regarder a priori non donc il y en a une quarantaine cinquantaine donc voilà c'est intéressant vous voyez ici les intérêts donc donc voilà c'était assez sympa et donc au passage du coup il y en a il y en a un paquet 1 des des métas api comme ça il y en a une que j'aime beaucoup que j'ai utilisé plusieurs fois dans le cercle des autres qui s'appelle one simple api que je trouve vraiment sympathique parce que c'est vraiment une toute petite api très simple qui n'est pas vraiment spécialisé mais qui est vraiment vous pouvez voir ici tous les exemples voilà il ya plein de petites fonctionnalités qui sont toutes individuellement très pratiques voilà qui sont assez différentes voilà les gens du cercle le reconnaîtront j'ai utilisé quelques fois et c'est plein de choses différentes mais qui sont toutes hyper pratique très franchement et et voilà et donc pareil un derrière en réalité ils utilisent d'autres api mais vous il vous simplifie l'usage donc donc voilà c'est assez simple donc ça c'est je trouve ça vraiment super intéressant donc n'hésitez pas à aller voir qu'est ce qu'on a d'autres et puis on en a une dernière alors qui mériterait vraiment d'être creusé très largement et que je vais pas le faire là mais je vous l'indique quand même mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai c'est meta api on a eu une présentation très intéressante à la conférence et pieds days c'est des français qui font ça ils sont présents sur le slack de nos codes france n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse salut muriel passage qui arrive sur la fin et donc c'est aussi alors là le nom l'indique c'est une méta api mais qui a à l'intérieur en fait la possibilité de faire des automatisations et qui va notamment en fait alors ça va être un petit peu compliqué à expliquer mais qui permet de faire de l'autre en fait donc il ya pas mal de choses voyez en fait là vous avez aussi pareil en tous ces api ce qu'ils sont agrégés vous pouvez les explorer il y en a il y en a un bon paquet et puis et voilà et donc en fait vous allez pouvoir utiliser en fait ce qui est assez fort avec meta api c'est que ça va vous permettre d'implémenter de l'autre et donc en fait de de faire utiliser ces api par vos utilisateurs un peu c'est pas forcément évident à utiliser mais voilà par exemple vous pourriez faire des automatisations qui permettent d'accéder non pas seulement à vos vos documents google drive mais aussi dire à des gens de se connecter à travers votre service à leur google drive et vous allez pouvoir traiter leurs données mais tout en étant sécurisé je sais pas si je crois que malheureusement les api les n'ont pas fourni les les replays mais voilà je pense que peut-être je proposerai à une simple qui s'appelle mathieu le cofondateur de meta api de faire une présentation quelque chose comme ça pour nous parler de ça c'est un sujet un peu technique mais mais c'est vraiment très intéressant c'est sur un niveau un peu plus avancé il faudra bien compris les api il faudra compris l'autre mais eux et vous abstrait ça une fois que vous l'avez créé vous allez pouvoir faire des trucs assez intéressante donc donc voilà on va avoir l'occasion d'en reparler mais on est bas j'étais obligé d'en parler quand même puisque le nom vraiment en métal et puis les piers si on parle d'un pays mais tu as d'agrégateur il faut il faut évidemment voir et depuis son français donc voilà si vous les connaissez je sais qu'ils ont connecté que consulté pas mal de gens dans la communauté donc donc voilà écoutez on s'arrête là pour ce petit segment sur sur les métas api j'espère que ce que ça vous a plu c'est un sujet un petit peu technique mais mais on va beaucoup parler d'api parce que c'est un sujet moi qui me qui me passionne donc voilà n'hésitez pas à revenir dans les semaines qui viennent on va on va parler de ça si vous avez des sujets sur les api n'hésitez pas à des choses dont vous voudriez parler n'hésitez pas à m'envoyer ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est forcément aussi lié un petit peu à mon background de dev mais c'est aussi je pense parmi les choses qui font que on accède en fait au level supérieur en tant que nos codeurs le codeur etc c'est là où on accède au niveau supérieur c'est des choses qui auparavant était pas mal réservé aux devs mais qui doivent être désormais accessible à tout le monde notamment des outils comme make par exemple qui permettent vraiment de travailler d'une super manière avec les api voilà notamment dans d'ailleurs dans notre dernier niveau de formation on parle de justement de l'hôte aux deux et c'est vraiment des usages très très avancé quoi